Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle partie du championnat d'Europe. On fait face à la Pologne et je joue contre Wojtacek, Radek Wojtacek, ancien secondant de Vichmanathan Anand et tout jeune papa. C'est un adversaire pas si facile pour moi. Je l'avais affronté aux Olympiades de Batoumi en 2018. Il m'avait battu, d'ailleurs on avait perdu contre cette équipe de Pologne, malgré une victoire de Maxime au premier échiquier contre Duda, deux grands absents aujourd'hui. Il m'avait pris l'avantage dans l'ouverture et il m'avait joué une grosse partie technique. J'avais bien souffert. Je m'attends à une partie pas facile. Après, il joue D4 et ça a plutôt bien marché ces derniers temps. J'ai confiance, il me joue D4, je joue D5, C4, puis on prend C4. Gambida m'a accepté et il me joue E4. Est-ce qu'il a vu ? Est-ce qu'il a envie que je lui joue C5 ? Je crois que oui, c'est ma dernière partie, l'avant-dernière partie du Grand Suisse contre Yacoubo F. Mais cette fois, je change, je vous ai dit que c'était très risqué. Cette fois, je joue Cavalier F6. Donc il y a beaucoup de coups sur E4, il y a même E5. C'est la partie Carlsen-Maxime, finale d'un tournoi sur Internet il n'y a pas longtemps. Chez Parinov-Maxime, c'était B5. Moi, j'ai joué C5 contre Yacoubo F. Et cette fois, Cavalier F6, qui a aussi un coup assez intéressant. E5, Cavalier D5, Fou prend C4 et Fou F5. C'est un peu la façon moderne de jouer ce Cavalier F6. A l'époque, si je ne dis pas de bêtises, il y avait du Cavalier C6 ici, c'était le coup principal. Mais avec les nouveaux ordi, Fou F5, ça devient assez jouable. Et là, il choisit Cavalier F3. Un coup assez tranquillin. Il y a des coups ici, comme Cavalier C3, comme Dame B3, ou comme Cavalier E2, qui sont un peu plus incisifs. Mais bon, OK, Cavalier F3, après, il ne peut pas être prêt dans les variantes les plus fines absolument partout. Et donc, il se met Cavalier F3. Mais sur l'échiquier, ce n'est quand même pas facile à réagir. Je vais jouer aussi, c'est Cavalier C3. Et là, je vais quand même beaucoup réfléchir. J'ai pris en C3. Je n'avais pas trop envie de laisser du Cavalier B6, Fou D3, ce genre de position. Je n'aimais pas trop. Donc, j'ai pris en C3, prise Fou E7, Petiroc, C5. Mais ouais, j'ai bien réfléchi, 40-45 minutes jusqu'ici. Parce qu'il y a quelques lignes à calculer. Là, il me choisit Dame B3, qui est assez principale. Mais il faut aussi voir des coups comme D5. Pion prend D5. Ici, Fou prend D5. Par exemple, Cavalier C6. Dame B3, tape F7, Petiroc. Tour D1, Dame B6, Tour D1, qui menace du Fou prend F7 échec. Donc, il est quand même très central. Mais ici, après Dame B6, je me suis dit que ça allait aller. Donc, ok, j'ai envoyé le C5. Il me fait Dame B3. Ici, Petiroc, j'ai sacrifié le Pion. Et il y a aussi une jolie variante que j'ai calculée. Alors, il le prend, ce Pion. Mais il y a des coups comme D5 qu'il faut regarder. Par exemple, Pion prend. Et ici, voire des Dame prend B7. On a l'impression qu'on perd la qualité. Il y a E8 en l'air. Mais ici, j'ai Cavalier C6 très fort, qui donne même l'avantage noir. Parce que s'il prend, je prends, je prends la paire de Fou. Mais je veux dire, les coups sont très responsables pour les Noirs. Et ça m'a pris beaucoup de temps à aller jouer. Après, Dame B3, ok, je sacrifie mon Pion. Petiroc, Dame prend B7, Cavalier D7. Ici, il décide d'échanger les Fous de cases blanches. Et il a plutôt raison en jouant Dame A6. On voit que ce Fou, il tient les cases, il tient B1. La Dame, elle n'est pas hyper bien placée. Donc, Dame A6, Cavalier B6 et Fou D3. Donc, il y a un échange plutôt normal. Fou prend D3, Dame prend D3, Pion prend D4, Pion prend D4, Cavalier D5. Et on peut faire un premier stop ici. On peut faire un premier stop. J'ai un Pion en moins. Mais ce Cavalier tape dans D4, A5. Le Fou, donc il choisit de jouer Fou A3, échanger les Fous de cases noires. On peut le comprendre. On peut le comprendre. Imaginons un coup comme Fou D2 sinon. Ici, H6. Souvent, il faut tenir cette case pour limiter encore plus le Cavalier. Il ne va vraiment nulle part ce Cavalier. Et par exemple, Tour FC, Dame D7. Et ici, on voit bien que ces pièces mineures n'ont pas vraiment de perspective. Et même si visuellement, on a l'impression que c'est moins bien pour les Noirs, en fait, ça ne l'est pas du tout, malgré le Pion de moins. Je vais juste tout échanger. Et j'ai quand même un peu de pression plus tard sur son Pion. Un peu comme dans la partie. Mais il choisit Fou A3. Un peu la même chose. Les Cavaliers. Mon Cavalier est bien plus fort que le sien. Mais il essaie d'échanger au moins ce Fou. Ici, je prends l'initiative avec Tour C8. Plutôt un bon coup. Parce que ça le force à prendre lui-même en E7. Regardez, s'il joue Tour FC1. J'ai vu que Tour prend C1. Ici, il ne peut pas faire Tour prend C1. Parce que je joue Cavalier F4. Des jolis motifs tactiques. Parce que par exemple, Fou prend E7. Cavalier prend D3. Fou prend Dame. Et Cavalier prend Tour. Il perd une qualité. Ou éventuellement, Dame E3. Fou prend A3. Je tape la Tour. Et s'il prend, j'ai une fourchette en E2. Et je récupère la Tour derrière. Avec une qualité d'avance. Bon, l'ordi ici trouve un coup incroyable Tour B1. Où c'est à peu près égal. Par exemple, je prends, prends. Ok, c'est juste pas mieux pour les Blancs. Mais il joue évidemment. Fou prend E7 dans la partie. Ici, je fais Dame prend E7. Tour FC1. Il conteste la colonne. Parce que je voulais aller en C3 quand même. Je joue H6. Je me prépare à activer ma Dame. Et pas lui, l'E7 Cavalier G5. Qui est pour l'instant la seule perspective de son cavalier. Il fait H4. Tient la case G5. C'est plutôt pas mal. Parce que d'ailleurs, pendant la partie sur les Cavaliers D2. J'avais du Dame G5. Avec la case C1. Qui est pour moi. Et le cavalier qui arrive vers F4. Donc par exemple, il ne peut pas non plus prendre. Prendre les Cavaliers E4. A cause de Tour C1. Échec. Donc, il a du mal à s'activer. Il fait H4. Tiens ma case G5. Ici, j'ai une super pause. Mon seul défaut, c'est que j'ai à peu près 25 minutes contre 1h15 à la pendule. Plus ou moins. Et ici, je trouve encore un bon coup. Tour C7. J'aime bien. Un bon coup. J'ai une position facile. Il me fait Tour C4. Et ici, je vais réfléchir un petit peu trop, je pense. A mon goût. Alors, j'ai refusé. J'ai joué Tour Pc4. J'ai refusé Tour FC8. Tour AC1. Par exemple, tous ces échanges. Je me suis dit que ce n'était pas une super idée d'échanger toutes les Tours. Parce qu'ici, je pensais que c'était probablement nul. Mais que c'est lui qui jouait un peu pour le gain. Mais en fait, simplement, après un coup comme G6, il n'a vraiment aucune chance de gain. Parce qu'il n'arrivera jamais à recycler son cavalier sans que je puisse avoir des échecs avec ma dame. Donc ça, c'était nul tout de suite. Bon, au final, je garde des chances. Je joue Tour Pc4. Et j'ai refusé d'échanger toutes les Tours. Mais en même temps, j'avais la bonne évaluation. Après un échange de Tours et prendre la colonne. Ici, j'ai une très bonne pause. Et je pourrais échanger peut-être les Tours plus tard. Et on joue encore pour 3 résultats ici. Mais peut-être qu'avec mon peu de temps, c'était mieux de vraiment tout changer. Bon, peu importe. J'ai choisi Tour B8. Il me fait Tour C1. Et ici, je joue Dame A3. Je me dis, ok, j'ai une superposition. Parce qu'au pire, s'il joue Tour C2 ici, je vais avoir cavalier E3 avec de la tactique. Donc, je fais Dame A3. Je suis très très serein. J'aime bien, même s'il me reste 10 minutes. Contre 40, à ce moment-là. J'adore mes perspectives. Et il me joue Tour C2. Ok, là, il faut décider. Est-ce que je fais nul avec cavalier E3 ? Ou est-ce que je garde la position avec un coup comme A5 ? Pas simple. Après, j'ai aussi des coups comme cavalier B4. T'as pas deux. Parce qu'ici, Tour D2, cavalier D5, il va être obligé de répéter. Bon, je regarde quand même cavalier B4 un petit peu. Mais, bon, s'il peut déjà répéter avec Tour D2, cavalier D5, ça n'a pas de sens. On va voir que, par exemple, s'il fait Dame C7 pour cavalier prend C2, Dame prend B8. Ici, je récupère mon pion avec Tour F8. Et sur un coup, comme Tour D2, cavalier prend A2, je récupère le pion. Il se débarrasse de sa faiblesse. Et j'échange les Dames. Et on arrive dans une finale bientôt nulle. Mais, ok, j'ai aussi cavalier E3. Ma première idée sur les Tours C2 et sur cavalier E3, il est obligé de prendre. Dame prend échec. Ici, on voit que s'il fait Tour F2 ou Rf1 ou Rh1, j'ai Tour B1. Et ça va être mat. Donc, il joue Rh2 seul coup. Ici, Dame F4 échec. Donc, très vite, je me dis, ok, il y a Rg1. Parce que, ici, je n'ai pas de Tour B1, Rf2. Et il gagne. Je n'ai plus d'échec. Mais, Dame E3, ok, je reviens. Rh2, Dame F4. Ok, est-ce que je fais nulle comme ça ? Sur G3, j'ai Dame prend F3. Sur Rh3, j'ai Tour B1. Et... Parce que, ok, Dame C8 échec, Rh7, zéro problème. Et je menace Tour H1, mat. Tour H1, cavalier H2, Tour prend H2, mat. Et si, cavalier H2, je fais Tour H1, je menace mat. Sur G4, j'ai Dame F3, mat. Mais, là, je me rends compte. Il y a G3. Ok, ici, je n'ai pas de Dame F5 parce que Rg2, Dame E4, cavalier F3. Et je n'ai pas de Dame F1. Parce qu'il joue simplement Dame prend F1. Ok, les problèmes commencent, là. Ah, il me reste moins de 5 minutes à la pendule pour décider. Je vois que sur Rh3, j'ai du G5. Aussi bon coup, mais je me rends compte que Hg, G5 qui menace G4, mat. Mais je me rends compte qu'après Hg, Hg, il a D5, très fort. Menace l'échange de Dame. Ok, j'ai G4, échec quand même. Mais après, Rh4, je n'ai pas de match. J'ai pas G prend F3 à cause de Dame prend F4. Grâce à son super coup D5. Et je vois qu'après Dame prend Dame, Tour prend Dame. Puis on prend F3. Puis on prend F3. Puis on prend D5. Ici, j'ai du mal à me décider. Ok, je me dis, ok, c'est clairement moins bien pour moi. Au final, c'est nul, là c'est facile. Mais ici, je jouais que les deux résultats. Finalement, après tout ça, je me dis, pourquoi je jouerais pas ? Il me reste 3 minutes à la pendule. Pourquoi je joue pas à 5 ? De toute façon, j'ai de super compensation. Gardons les lignes forcées pour un peu plus tard. Ok, avec 3 minutes à la pendule, ça devient quand même un peu chaud. Il me fait Roi H2, très joli coup. Prophylaxie contre les échecs. Donc renforce son Roi. Ici, je fais Dame B4. Plutôt un bon coup, parce que les finales, elles sont bien pour moi. S'il fait Dame prend B4, Tour prend B4. Ici, je suis très, très, très tranquille. Et même avec peu de temps, je vais faire nul facile. Et là, il me fait Dame A6. Et je vais jouer très vite Roi H7. Et je mets un point d'interrogation parce que je loupe son idée. Ici, j'aurais dû jouer quelque chose que je voulais pas faire depuis le début de cette ligne. C'est de jouer du G6. Pourquoi je voulais pas ? Parce que ça affaiblit quand même ma case F6. Quand il va arriver avec le cavalier en E4, il aura du rebond sur F6. Mais ici, ma Dame B4 tape D4. Et ça restreint complètement ses manœuvres de cavalier. Donc, je pouvais juste jouer G6. Et après un coup, par exemple, comme Dame A7, renforcer mon Roi avec Roi G7. Faire un peu comme lui, comme son Roi H2. Mettre mon Roi en G7 et me retirer des échecs. Me retirer de tout problème. Mais j'ai joué un peu rapidement et un peu facilement le coup Roi H7. Me disant que j'avais toujours pas de problème. Voilà, je limite les tours C8. Sauf que mon Roi, il est quand même sur les échecs en D3. Donc, ça, c'est clairement une faute. Ouais, G6, ça, c'est de pas jouer G6. C'est assez terrible, je trouve. Après coup, bon, il me reste 2-3 minutes à la pendule. Pas facile de réagir. Ça, c'est de ma faute. Trop réfléchi dans l'ouverture. Il me fait Dame D3 échec, Roi G8. Et là, je prends un premier petit coup de massue A3. Parce que je ne peux pas jouer Dame A4. Je ne peux pas non plus jouer Dame B3. Mais vous allez vite comprendre pourquoi. Mais je ne peux pas jouer, par exemple, Dame A4. Parce qu'ici, il a le très fort Tour C4. Et je suis obligé de rentrer à la maison. Je suis obligé de rentrer en D7. Parce que si je joue soit Dame B3, soit Dame B5. Ici, il y a le gros, gros, gros souci. Tour C8. Deux points d'exclamation. Dévis ma tour. Parce que Roi H7 est impossible à cause de la Dame D3. Tour prend tour. Et Dame prend Dame. Ouais, ça, c'est le premier problème. Le premier problème posé par l'adversaire. Dans cette partie. Enfin, pas premier problème. Mais premier vrai problème sur la position. Donc, je joue le bon coup. Je fais Dame B7. Il me fait cavalier D2. Mais là, voilà, il se regroupe. Son pion A3, il tient toutes mes cases. Il tient toutes mes cases d'entrée sur B. Ça ne devient pas si facile. Donc, je fais A4. Plutôt un bon coup. J'ai encore de super compensation. Mais son cavalier est revenu en jeu. Là, il fait lui aussi un très bon coup. G3. Bon, évidemment, je n'avais pas vraiment de cavalier F4 à cause de Dame E4. Ici, il ne va pas me laisser se mater. Mais cavalier D2. Ouais, super coup. A4, plutôt bon coup. G3. Il se renforce un peu. Même si son roi est assez faible. Le mien aussi. Finalement, ici, je finis par jouer G6. Le coup que je ne voulais pas jouer. Mais je finis par être plus ou moins obligé de le faire. Et ici, il fait Tour C4. Plutôt un bon coup. Et maintenant, je fais Dame B5. Ici, ça va être une faute. Pas si grave qu'avant. On va le voir. Mais ici, il fallait évidemment... Et je me suis rendu compte qu'après Dame B5, Tour C8, ce qu'il a joué dans la partie... Bon, je me suis créé la case G7. Donc, je ne perds pas ma Dame cette fois. Mais Dame prend, Tour prend. Je savais qu'ici, c'était un peu entre les deux. Mais j'ai joué peut-être mon coup Dame B5 avec une minute à la pendule. Mais j'aurais dû jouer le coup beaucoup plus actif Dame B2. Mais après, Tour prend A4, Roi et Roi G7. Ok, ici, c'est moins bien pour moi. Mais je pense que les coups pouvaient arriver assez facilement. Et j'ai quand même des bonnes chances. Je vais au moins récupérer un pion. J'ai beaucoup d'activité. Je pense que c'était mieux que de jouer la finale. Roi G7, toujours pour renforcer le Roi, éviter les échecs. Ici, Lordi trouve un coup complètement incroyable, Tour C8. Mais ça, je ne peux pas, avec peu de temps, c'est impossible à trouver. Et sur cavalier E4, Tour C3. Ici, on a l'impression qu'après, le cavalier prend C3, ça perd. Mais Dame prend F2, Roi H3. Ici, j'ai cavalier prend C3. Et j'ai trop d'activité. Il va être obligé de prendre le cavalier. Par exemple, après Tour A8, Roi G7, ici, il n'a pas de gain. Je menace cavalier E2, il est obligé de prendre. Et j'ai un perpète. Mais c'était très 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 dur, ici, de trouver. Je fais Tour C4, Dame B5. Seul coup, Tour C8. Seul coup pour prendre avantage. Il me manque un coup, Roi G7, pour être vraiment tranquille. Mais OK, Tour C8, bien joué. Roi G7, Dame prend, Tour prend. Ici, il me fait Tour C2. Il me laisse revenir dans la partie. Il avait cavalier C4, ici, très fort. Parce qu'après, Tour B3, il a Tour A8. Et sur Tour D3, il va taper le pion F7 par Tour A7. Tour prend D4, cavalier D6. Et ici, c'est quasiment gagnant pour lui. Je vais perdre F7. Et là, je vais avoir un pion de moins, une très mauvaise structure. Et sur Tour A8, si je fais cavalier C3, pareil, Tour A7. Cavalier C4, ça, c'est loupé. Heureusement, Tour C2, un coup un peu derrière. Et ici, je fais cavalier E7, très fort. Je rebondis vers F5 pour taper D4. Et ici, après beaucoup de réflexion, il trouve le coup brillantissime, Roi G1. A noter que le coup naturel, Roi G2, cavalier F5. Je viens taper D4. Et par exemple, si cavalier F3, j'ai Tour B3. Tape A3, menace aussi Tour P3. Sur Tour C4, ici, j'ai Tour B2. Tape son cavalier. Sur cavalier F3, j'ai cavalier E3. La fourchette grâce au clouage. C'est pour ça qu'il va vers G1 et pas en G2. Et si cavalier F1, maintenant, son cavalier, il est passif. Et après, Tour B3, Tour P4, Tour D3, j'ai vraiment de bonnes chances de faire nul. Je vais récupérer espion avec cavalier P4 et de très bonnes chances de faire nul. Malheureusement, il trouve le super coup Roi G1. Et je me bats quand même après Cavalier F5, Tour C4, Tour B2. Mais il trouve encore le meilleur coup, cavalier E4. Tour B1, échec, Roi G2, Tour D1. Je joue tous les coups avec entre 5 et 10 secondes à la pendule. Et 30 secondes qui se rajoutent. On essaie d'atteindre le 40ème. Tour prend A4, cavalier prend D4. Et ici, il trouve encore le meilleur coup, Tour A8. Parce que mon Roi rentre dans un réseau de maths. Je fais Tour E1. La meilleure chance, parce que sur un coup, comme cavalier C6, simplement F4. Et il a un pion de plus et l'attaque, il se renforce. Donc Tour E1, très bien joué. Mais ici, malheureusement, cavalier D6 est très fort. 40ème coup, je joue G5. Parce que je vois au bon moment que sur Tour E5, Tour A7. Ici, je pensais avoir des chances de nul avec Cavalier B5. Parce que Tour F7, Roi G8. Je tape F7, je tape D6. Ici, j'ai de vraies chances. Par exemple, Tour D7, Tour D5. Tour D8, Roi H7. Clouage. Ici, je vais faire nul. S'il sort du clouage, je vais récupérer le pion A3. Et cette finale, je vais pouvoir la tenir. Malheureusement, après Tour E5, Tour A7, cavalier B5, il a le très joli coup géométrique Tour A5. Waouh, ça, ça fait mal. Ça fait très 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 mal. En plus, il a le pion A. On pourrait imaginer que sans pion A, j'ai du Tour D5, cavalier prend B5. Et avec un clouage fatal pour lui. Mais là, il va juste jouer A4 et Tour bouge. Enfin, fatal, fatal pour la nul. Mais Tour A5, ici, ça gagne. Parce que, par exemple, KD6, Tour prend E5. KD4, je récupère le pion. Mais juste Tour C5, cavalier prend A3. Et mon cavalier est complètement dominé par sa Tour. Et son Roi qui va juste aller le gratter. Ouais, mon cavalier est complètement dominé. Et cette finale est totalement perdante, malheureusement. Donc, 40ème coup, je décide, avec une seconde, de jouer G5. On prend les chances, là. On se bat. Il me fait H5. Il loupe la très jolie variante montrée par Baki Front. Alexandre, sur cette même chaîne en live, qui a montré ici, cavalier E8. Roi G6, seul coup, H5. Bon, ici, je vous épargne les mauvais coups. Par exemple, Roi F5, il y a cavalier D6. Et il va tout manger. Je suis obligé. Roi prend H5, c'est le coup principal. On a l'impression que ça va. Après, cavalier F6, Roi G6. Parce que si Tour G8, je sors par F5. Mais ici, si vous voulez mettre pause et réfléchir et trouver le gain pour les Blancs, qui est absolument magnifique, le gain, c'est G4. Il menace Tour G8 mat. Obligé de l'empêcher par Tour E5, qui menace Roi prend F6. Mais ici, cavalier D7. Aussi, deux points d'exclamation. Et sur un coup de Tour, par exemple, Tour E1, Tour G8, Roi H7, cavalier F6 mat. Une variante vraiment magnifique. Loupé par Radek, qui joue le coup plus simple, H5. Et là, j'envoie F5 à tempo. Évidemment, il menace toujours le mat avec cavalier E8. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai joué G5. Je suis complètement dans un réseau. Si je joue un coup simple, il a cavalier E8 échec. Et ici, Roi F8 ou Roi H7 ou n'importe quel coup, c'est cavalier F6 échec. Et sur Roi G7, Tour G8 mat. Et sur Roi E7, Tour E8 mat. Dur, 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 dur. Donc, c'est pour ça, G5, je me suis créé la case G6. Il fait H5 pour la reprendre. Et ici, F5, je me reprends de l'espace. Si cavalier E8 échec, j'ai la case F7 maintenant. Malheureusement, ici, il connaît le fameux coup interdit. La prise en passant, E5 prend F6, alors que mon pion est en F5. Le fameux coup interdit qui me fait très mal. Le seul coup qui gagne. Bon, je me bats encore. Roi prend F6. Et ici, le meilleur coup encore, Tour A7. Parce que si G4, encore une variante magnifique, Tour F7, Roi G5, on a l'impression que je vais gratter H5 et m'en sortir après Tour G7. Je suis obligé de prendre. Ok, si Roi F6, Tour G6, Roi prend H5. Et ici, incroyable. Il me fait cavalier E8. Menace, cavalier F6 mat. J'aimerais bien jouer deux coups. Cavalier F3 et Tour G1 mat. Mais évidemment, cavalier F3, Cavalier F6 mat. Terrible. Donc sur A7, sur Tour A7, je sais qu'il a cette jolie variante. Mais il a pu louper E5, qui est un très bon coup. Un coup pour se battre. Très, très bon coup. Ici, il me fait Tour H7 après une longue réflexion. Il commence à me rattraper autant. Maintenant, je joue G4. Je me menace moi-même. Cavalier F3 et Tour G1 mat. J'arrive. Tour prend H6, échec. Roi E7. Tour G6. Tape G4. Malheureusement, je n'ai pas de cavalier F3 à cause de Tour prend G4. Et sur Tour G1, Roi prend F3, tout simplement. De même, si je prends son cavalier en prenant mon piong, il se libère cette case, cette attaque sur F3. Donc, je joue E4. Il joue cavalier C8, échec. E4 pour renforcer la case F3. Cavalier C8, échec. On peut noter qu'ici, il y avait cavalier prend E4. Jolie variante qui gagne probablement également. Tour prend E4. H6. Le pion qui file à Dame. Roi F7. H7. Tour E8. Sinon, c'est Dame. Et Tour prend G4. Et avec Tour E4 pion contre Tour et cavalier, ça va être une défense très 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 difficile. Surtout que si je vais récupérer le pion, par exemple, comme ça, ce genre de variante, ce genre de position, c'est probablement perdant aussi parce que les pions sont très éloignés. Le cavalier n'arrive pas à prendre la mesure de tout le monde. Mais sur E4, il trouve le très fort cavalier C8 échec aussi parce que si je pars en D8, il a Tour D6. Roi prend C8. Tour prend D4. Il gagne cette finale. J'ai joué Roi F8. Il joue Tour prend G4. Je joue Cavalier F3. Je menace. Tour G1. Roi H3. Tour H1. Avec un perpète. Malheureusement, il joue Tour F4 échec. Roi G7. Et simplement Cavalier D6. Il tape E4. Il s'est créé la case G4. Et après Roi G4, j'abandonne. J'abandonne. Et malheureusement, malgré la jolie victoire de Maxime Lagarde, on s'incline à la deuxième table sur cette troisième ronde du championnat d'Europe contre la Pologne. 2,5-1,5. Je perds. Laurent Fressin est père. Et Jules Moussard fait nul. Donc malheureusement, malheureusement, première défaite. Moi, je continue une spirale négative qui a commencé après, pendant ma partie contre Caruana. Si vous vous souvenez bien, à Hill of Man, j'ai fait une nulle difficile contre Guiri. J'ai gagné contre Ushenbet. Et j'ai gagné contre contre Yu Yangi sur des détails. Et c'était une spirale très, très, très positive. Là, on est sur une nulle manquée contre Caruana. Une victoire manquée contre Jakub Oef. Et une défaite un peu sévère. J'ai loupé le A3. Après, il le mérite. Il mérite son gain. Mais ce n'est pas le genre de partie que je dois perdre. Et il faut vraiment que ça s'arrête au plus vite parce que là, c'est vraiment trois fois sur des détails. Des défaites. On est dans le dur. On est dans le très dur. Il va falloir vite remonter tout ça. Je vous ai prévenu que c'était vraiment très, très bien parti depuis que je vous fais les vidéos. mais là, on souffre un peu. Il va falloir je vais essayer de revenir. Pas simple. Pas simple. Ça se joue sur des détails. Et puis bon, désolé pour l'équipe. Ça fait perdre l'équipe. C'est jamais agréable. Après, un adversaire et une équipe en face très dure. Voilà. Je crois que je vais vous laisser là-dessus et je vais essayer de revenir en forme de main. Allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.